On va d'être avec vous ce matin de prendre la parole pour la première fois pour la prédication. Premièrement, on attend le pasteur. Est-ce qu'il va bien prêcher? Est-ce que c'est un pasteur qui connaît l'art de prêcher et qui va nous apporter du nouveau? On entend, en tant que peuple adventiste, on aime augmenter sa connaissance. Quand le pasteur va prendre le texte, il va expliquer, il va donner un mot grec et puis après, il va dire, ah, il a bien préparé son purée. La parole de Dieu est là, nous n'avons pas pour notre curiosité. La parole de Dieu est là pour nous transformer en produit. Même si ce sont des choses connues, entendues, Nous vivons dans une société où on veut toujours du nouveau. On veut entendre ce qu'on a pas souvent entendu. Donc, ce que je veux vous dire, vous allez être déçus peut-être. Vous avez déjà entendu ces choses. Par exemple, le texte l'une. Ce texte nous place devant nos responsables. Dieu dit, faisons l'homme à son à notre image. Responsables. Donc, l'homme a été créé responsable. Responsable envers Dieu. Responsable envers les autres. Responsable envers lui-même. Et pour nous, chrétiens, responsable envers l'Église. J'ai préparé ce sujet en fonction du matin qui a eu lieu. J'ai beaucoup regretté. J'ai pas pu être avec vous parce que j'étais hier dans une autre communauté. Et je veux faire une réflexion ce matin sur notre responsabilité face à ces nouveaux baptisés. Mais c'est nouveau baptisés, leur responsabilité face à l'Église, face à Dieu, face à eux-mêmes. Et nous voulons que ce soit pratique. Il peut y avoir plusieurs portes dans une église. Mais on dit qu'il y a deux portes. La porte d'entrée, la porte de sortes. Les Anglais disent la porte de devant et la porte de derrière. Bien souvent, en tant qu'Atlantiste, nous ouvrons bien la porte de devant. Et nous n'ouvrons pas attention à la porte de derrière où ceux qui entrent sortent. Est-ce que nous nous posons la question, pourquoi nous ne gardons pas nos jeunes ? Pourquoi nous ne gardons pas ces baptisés qu'on baptise après ? Si seulement l'Église d'Atlantiste gardait tous les baptisés, on allait peut-être quadroufler notre nombre. Quelles sont nos responsabilités face à ces nouveaux baptisés ? Comment faire pour, non seulement les garder, mais comment faire pour que ces nouveaux baptisés puissent devenir, puissent se sentir bien dans cette communauté ? Premièrement, je crois que le comité devait inviter ces nouveaux baptisés. vous leur posez la question, qu'est-ce que vous attendez maintenant que vous êtes membre de l'Église ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce que l'Église doit offrir pour que vraiment ces membres puissent s'épanouir dans l'Église ? La première chose, les amis. Vous avez dit, les amis, ça veut dire comment ? Vous avez dit comment ? L'affection, l'amitié, la convivialité, faire sentir qu'ils sont dans une famille, la réciprocité, la proximité. On a montré notre affection. On sait bien, on sait bien, on sait bien, faire faire ces choses. Et aussi, lorsqu'il y a les événementiels, vivre la vie communautaire pour qu'ils puissent se sentir dans une famille, comme cela, comme cela se doit. L'Église est là pour ça. Pour que ceux qui en puissent rester. Et c'est pourquoi il y a des images dans la Bible pour parler de l'Église. Le corps humain pour montrer l'unité, pour montrer que nous souffrons avec l'armée, pour montrer que nous sommes tous engagés, en fait, dans ce combat. Quand nous disons que nous sommes frères et sœurs, Frères et sœurs, en Christ, à travers son sang, à travers son sacrifice. Ce qui nous dit, c'est notre liaison avec Christ, notre attachement avec Christ. Nous avons le même Père, nous avons le même Seigneur, le même Frère Jésus-Christ, et la même croix, même salut, même Bible. L'affection, et puis après aussi, donner des responsabilités selon leurs capacités, selon leurs talents reçus, dons reçus, mettre, c'est nouveau baptisé en activité, le travail. Il y a souvent dans l'Église d'Algantique, on attend 5, 6, 7, 8 ans. À ce moment-là, on va donner une responsabilité à ces jeunes. C'est trop tard. Ils ne doivent pas être là sans rien. Jésus ne lève jamais rien à quelqu'un, sans rien faire dire, va travailler aujourd'hui dans ma vie. Donc, l'amitié, l'affection, la convivialité, et puis après aussi, montrer à ces jeunes, à ces nouveaux baptisés, leur responsabilité face à la communauté, face à l'Église. Tu as toujours responsabilisé l'homme. Le jardin d'Éden, il l'a laissé dans la main de l'homme. Et l'Église, il laisse aussi dans la main des membres pour que nous puissions ensemble travailler pour le bien de la communauté, ce que Dieu a de plus précieux ici-là. être tout proche pour pouvoir les conduire, ne pas leur nom se trouve maintenant dans le registre. Ça y est, on les a baptisés et c'est fait. Dieu nous demande d'exercer notre responsabilité. Nous devons tous les faire. maintenant je m'adresse au nouveau baptisé, votre responsabilité pour, pas pour rester membre de l'Église, mais pour rester attaché avec Jésus-Christ. On ne se fait pas baptiser, on ne se fait pas baptiser, on ne demande pas le baptême pour être membre de l'Église, on ne demande pas le baptême pour être, avec Jésus-Christ. parce que je deviens avec Jésus, attaché à Dieu, dans l'Église-là, on ne l'a dit pas. Je ne suis pas un homme, on ne l'a dit pas un homme. C'est une responsabilité face à l'Église. La première chose à faire, c'est d'être attaché à Christ. En étant attaché à Christ, il est attaché à son Église. Il est dit, nous devons être attaché à son Église. Il est dit, nous devons, Pierre-même, tu, si tu m'aimes, mets-toi en activité au sein de l'Église. Prends soin de l'Église. Restez fidèles. pour être impliqués dans la vie de l'Église, cela demande une fidélité aux principes, aux activités, à notre mode de vie. La religion chrétienne est fondée sur l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus-Christ, l'amour pour l'Église, l'amour les uns pour les autres. pour rester attaché à Dieu, il faut rester fidèle dans les émores. Ici, nous tous nous passons par des moments des émores. La valeur d'un homme se juge non pas quand tout va bien, mais quand il est parfait. Quand tout va bien, ce n'est pas difficile. Le livre de Job est là pour nous montrer. Et comme nous parlons de fidélité, nous allons prendre deux exemples dans la vie. L'Église de Smyrna, et l'Église de Philadelphie. Vous avez cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3. Deux seules églises sans reproche. Dieu n'a pas fait des reproches à Smyrna et à Philadelphie. La Bible dit que dans pour Smyrna qu'est-ce que Dieu dit à Smyrna? C'est important pour nous de voir l'importance de la fidélité. J'ai dit à Smyrna je connais ton chapitre 3 chapitre 2 verset 8 écrit à l'ange de l'Église de Smyrna. il est dit je connais ton affection et ta pauvreté. Tu n'as pas beaucoup de moyens. Tu passes par des moments difficiles. autour de toi les gens ne facilitent pas ta tâche ne facilitent pas ou ne facilitent pas ta tâche pour être fidèle à Dieu. le mot pauvreté dans le texte grec c'est le mot mikron je connais je connais tes limites tu as les petits moyens ensemble tu n'es pas riche c'est petit tu es et puis après il y a les calomnies les juges tes autres mais en dépit de tes petits moyens tu as été fidèle dans tes afflictions tu as été fidèle pour l'Église de Philadelphie là aussi c'est une question de fidélité il dit je connais tes oeuvres chapitre 3 le verset 7 je connais tes oeuvres voici que tu as peu de puissance encore peu de puissance micro et que tu n'as pas renié mon nom en dépit de de tout tu as su saisir ce que Dieu dit à Philadelphie tu as su saisir les opportunités les opportunités que Dieu place devant toi tu as tu as sui connaître le temps de Dieu dans ton temps à toi il y a il y a trois mots grec pour parler du temps chronos chronologie ça c'est le temps 24 heures un an mois c'est une semaine ça c'est chronos et puis il y a kairos ça c'est le temps de Dieu dans le temps de l'homme et Dieu dit à Philadelphie tu as su saisir l'opportunité et Jésus avait dit à ses contemporains vous n'avez pas su reconnaître le temps où vous avez été visité vous avez lissé passer les occasions et vous avez lissé passer les vous 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 dans la vie de chaque homme il y a un temps de Dieu dans son temps philadelphie a su saisir le temps où la borne était ouverte et j'ai gardé ma parole chère jeune il n'est pas facile de garder sa parole à mon Dieu ce que Dieu nous demande mais il est facile de faire ce qu'on nous demande de faire alors que ce n'est pas en conformité avec la parole il n'est jamais facile de descendre il n'est jamais difficile de descendre mais il est difficile de mais il n'est pas le temps et philadelphie a su prendre de la hauteur a su témoigner auprès des autres chers jeunes ceux qui ont été baptisés si vous voulez rester attaché à Dieu il faut témoigner Philadelphie c'est l'église de la porte ouverte qui était là pour en somme sa situation géographique c'était pour faire connaître la langue grecque dans cette partie de l'Afrique et Dieu dit à cette église personne ne pourra fermer cette porte à l'Afrique donc c'est l'engagement tu as pris l'engagement voici je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan donc il y a du travail à faire et c'est la chose la plus importante cher nouveau baptisé ce n'est pas être attaché à l'Église c'est être attaché à Christ la Bible nous invite à rester attaché à Christ si nous l'ouvre attaché à l'Église Christ on nous c'est l'engagement Jean 6 67 69 Jean 6 66 67 69 Jésus donc dit aux douze et vous ne voulez voulez vous vous aussi vous en allez Simon Pierre lui répond Seigneur à qui érions-nous tu as la parole de la vie éternelle c'est c'est Et nous avons cru et nous avons connu que Dieu est le Christ le Saint-Dieu. Tu as la parole dans les paroles de la vie. A qui rions-nous ? Si nous le détachons de toi, c'est la mort éternelle. Et être attaché à Christ, automatiquement, c'est d'attacher à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Christ est le Saint, et l'Église aussi joue un rôle central dans le Nouveau Testament. Et si nous voulons être attaché à Christ, nous serons plus d'attacher à son Église. Si vous voulez rester attaché à l'Église, attaché à Christ, vous êtes nouveau baptisé. J'ai appris qu'il y a un Saint-Denon à Neuilly, parce qu'ils habitent tout près à Neuilly. Mais je m'adresse à ceux qui sont là, qui ont pris l'engagement. Cultiver une vie de reconnaissance en l'air. Comme Paul, Paul dit à Jésus, à Dieu, j'ai tout reçu, j'ai beaucoup reçu, comment ne pas devenir ton serviteur. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. La vie éternelle. La résurrection à jour. Tu m'attends, t'es mis. Comment on retourne, Pater ? Il faut aussi savoir demander pardon quand nous joutons. Et savoir qu'il y a toujours la possibilité de revenir, qu'il va nous accéder, comme le vis-à-vis. J'y vais, parce que je sais qu'il va bien m'accueillir. Si vous voulez rester dans l'église, vous devez baptiser. Il faut savoir qu'il n'y a pas une seule église parfaite ici-bas. Parce que l'église est dirigée par des gens et personne n'est parfait. Et Satan va nous braquer sur ces petites faiblesses de l'église pour nous dire, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu l'ancien, tu as vu Pasteur, tu as vu ceci, tu as vu cela. Il faut faire tes faibless e grâce à taure pour renouper. J'ai compris, l'église n'était pas ей, Pour s'vu, si vous embarrassing ? Tu as vu, on ne keer des kw L'église a une responsabilité face à ces jeunes, comme je vous ai dit. Dans la mission de l'église, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Ça c'est 50%. Et l'autre 50% c'est, il faut les enseigner à garder tout ce que je vous ai dit. Une responsabilité face à l'éducation spirituelle donnée à ces niveaux. L'église n'est pas parfait. Mais l'église est nécessaire pour la croissance de chacun de nous. Donc, chère mon église, nous devons apprendre à bien consolider la porte de sortie. Là maintenant, on ne dit qu'on n'utilise jamais cette porte. On entre, on reste. Dans le sanctuaire israélite, il n'y avait qu'une seule porte. Il n'y avait pas la porte de derrière. Et là, dans le chapelle, il y a cette porte, et nous devons bien blinder cette porte pour que nos membres ne savent pas. Tout faire pour les garder. Régime, les maîtres au travail, les aimer. Enseigner, prier avec. Nous inquiéter de leur absence, être proche de leurs besoins. Et eux aussi, ils ont eu cette responsabilité d'aimer Christ. D'étudier sa parole. D'avoir une vie de prière. D'avoir une vie de prière, l'asthique, comme on a l'habitude, et être proche de Dieu. Mais surtout, la fidélité. Comme il est dit dans Hébreu, et je vais terminer par là, Hébreu 11. Vous allez entendre, c'est par la foi, c'est par la foi que... Il est dit, c'est par fidélité. Vous pouvez remplacer fidélité, le mot foi, par fidélité. Et cette fidélité, ici, c'est bien marqué. Il est dit, c'est par la fidélité que nous faisons mourir ce qui, de nos morts, est terrestre. La débauche, l'impureté, la passion, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. Cinq. Trois cinq. Colossiens. Hébreu, pardon. Hébreu, j'ai le mauvais texte. C'était encore un texte même à Ficar. Mais nous allons prendre Hébreu, Hébreu 11, 5. C'est par fidélité qu'Enoch fut enlevé. Au verset 8, nous pouvons prendre, c'est par fidélité qu'Abraham, lors de la vocation, obéit. C'est par fidélité que Moïse, ainsi de suite. Donc, la fidélité, c'est, est indissociable pour rester attaché. C'est un idèle jusqu'à la mort. Que Dieu nous aide, comme Smir, à rester fidèle même dans les difficultés. Et comme Philadelphie est, savoir saisir les occasions que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, même quand les circonstances sont défavorables et diminuées. Tu as gardé ma parole, c'est ça qui est avance. Chers jeunes, notre cher nouveau baptisé, Notre souhait, c'est que vous puissiez vous épanouir par le sein de l'État. Et que chaque monde puisse se sentir responsable envers vous. Et que vous puissiez vous aussi être responsable face à l'Église, face à Dieu. Si vous voyez qu'on vous laisse dans un coin, c'est à vous de venir voir l'ancien baptême et dire, voilà, je veux, je veux, je veux dire mon Église. Si on est là seulement pour, comme spectateur, Ce n'est pas intéressant. Un jour, on va abandonner en disant, à quoi je sers là ? Que Dieu nous aide ensemble. Assumez nos responsabilités en tant que membres. Assumez nos responsabilités en tant que père de famille, mère de famille. Assumez nos responsabilités en tant qu'enfants, en tant que jeunes. En tant qu'enfants, on va abandonner en tant qu'enfants en tant qu'enfants. Ce matin, en voyant les enfants chanter, grande est notre responsabilité face à ces pays. L'Église, la responsabilité de l'Église face à ces pays. L'Église, la responsabilité de l'Église face à ces pays. Que nous puissions, chacun, être en tant qu'enfants. Que nous puissions, chacun, être en tant qu'enfants. Et dire, Seigneur, aide-moi à saisir ce que tu demandes de moi pour le bien de l'Église. Que nous nous aide le message au public. Est ensemble, e l'Église... Disons pergunta. Démoire... Est-ce pas pour accomplir un devoir, mais en action de grâce pour tout ce que Dieu a fait ? Que Dieu nous aide dans l'unité, main dans la main, dans la communication, dans la concertation, dans la patience, dans le pardon, dans la compréhension, que nous sommes tous servis à l'Église. Servir à l'Église est une manière pour dire à Dieu je t'aime. Servir à l'Église est une manière pour dire à Dieu que nous sommes les servis à l'Église. Servir à l'Église est un moyen de dire, Seigneur, nous voulons hâter ton retour. Servir à l'Église est un moyen de dire, viens Seigneur Jésus. Et que nous puissions être tous au service de l'Église, au service des uns et des autres. C'est dire les choses dans le respect, dans l'amour. Et par notre façon de faire, dire à l'autre. En plus, et c'est le sort, et il s'abit de L'Église est un moyen de dire à l'Église. En plus, je suis… C'est un moyen d'église. Oui, on a connu d'église. Je ne suis pas je suis pas à l'Église. Je ne suis pas à l'Église, je veux. Sous-titrage ST' 501